Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 30 mai 2023, 8h51 Bienheureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment très appréciés. J'ai mis la main sur une capsule, une petite vidéo de 5, 6, 7 minutes sur Anonymous Official qui rapporte une entrevue de Stephen Greer, le fameux ufologue connu pour son projet Disclosure, qui a des contacts avec des anciens, des gens encore dans les services de renseignement, quelqu'un de vraiment rationnel, un ancien, il est toujours médecin mais il ne pratique plus, un urgentologue qui a eu lui-même une rencontre et plusieurs avec des civilisations extraterrestres et qui a décidé après ça de consacrer sa carrière, sa vie, l'exploration et la recherche parce qu'il a vraiment réussi à établir et à comprendre exactement, en tout cas un aspect important et c'est l'aspect technologique, un aspect technologique incroyable que Stephen Greer expose. Et on pourrait se demander, avec tout ce qu'il a comme renseignement, tout ce qu'il nous partage, comment se fait-il qu'il est encore en vie, même lui le dit, la seule façon de rester en vie c'est d'exposer au public le plus possible tout ce que tu sais et ce que tu as, comme ça, ça te donne une protection parce que tu peux plus être une cible, sinon on sait ce qui peut arriver, tout le monde va pointer les doigts vers le gouvernement. Donc, vraiment, il lui amène un aspect fascinant, naturellement, à tout ce qu'on peut essayer de comprendre du phénomène extraterrestre des soucoupes volantes et des ovnis et ainsi de suite. Donc, dans cette capsule-là, sur ce quoi il se concentre, c'est la technologie et de comprendre la technologie et qu'on a déjà compris la technologie depuis au moins les années 50 et qu'on étudie ça et qu'Eisenhower lui-même avait mis les gens, avait prévenu les gens qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'organisations et de secrets qui étaient gardés, même que les directeurs des services de renseignement et le président et les premiers ministres sont tenus à l'écart de ce que ce cercle fermé, obscur, a comme connaissance et entre ses mains. JFK a fait la même chose avant qu'il soit assassiné, a prévenu les gens que toutes ces groupuscules obscures qui sont là à nous gouverner, les organisations secrètes, fallait qu'on s'en débarrasse. Mais c'est plutôt lui qui est disparu. Donc, Greer nous raconte un peu l'histoire et remet en question plusieurs concepts. Comme il le dit, on a grandi avec les connaissances et l'histoire qu'on nous raconte que, bon, il y a un dieu, que l'univers qu'on orbite autour de tout ça et que les présidents ou les premiers ministres ou premières ministres sont les commandants en chef et blablabla, mais c'est tout du n'importe quoi. Il faut qu'on revoie tout ça, parce que c'est pas mal plus grand que ça. Et d'essayer de comprendre aussi comment ce qu'on voit, toutes ces observations d'ovnis qui sont partout, qui n'ont pas de système de propulsion, de jet et tout, de jet engine, comme il dit, de rocket, parce qu'on a maîtrisé la gravité depuis les années 50. Il dit une chose que les gouvernements ne te diront jamais, voire en tout cas pas les gouvernements, mais ces groupes secrets et par la bouche des gouvernements, c'est qu'on sait déjà ce que c'est, ce qu'on voit, on sait d'où ils viennent aussi, et on a déjà compris leur fonctionnement, et ça, ça remonte aux années 50. Et il y a des gens du service de renseignement, quand vous allez écouter cette petite capsule-là, qui disaient qu'il y a des programmes classifiés, déjà qui remontent aux années 50, qui étaient encore plus classifiés que le secret même de la bombe à hydrogène, la bombe atomique. Donc, Louis Greer, il s'en va même dans un autre niveau encore plus élevé, parce que dans le contexte actuel des connaissances qu'on a avec les systèmes électromagnétiques, les signaux électromagnétiques, qu'on envoie ou qu'on pense recevoir, il dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que juste la voie lactée, c'est d'une immensité de notre voie lactée, puis il y en a des trillions de voies lactées, de systèmes solaires, il dit, même à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse de la lumière, c'est quoi, c'est l'année-lumière, c'est 100, je l'ai pris en note, c'est comme 186 000 km à la seconde, puis pour un signal traditionnel comme ça, électromagnétique, traverse et se rende quelque part dans la voie lactée, ça prendrait une année-lumière, 1000 ans, puis tu aurais juste 1% de parcouru là-dedans, c'est comme, c'est pas ça, c'est pas dans cette direction-là, c'est pas comme ça que ces civilisations-là, qui sont là, qui existent, fonctionnent. Elles sont rendues beaucoup plus, vraiment beaucoup plus avancées, et Greer nous amène dans effet référence, et comment ces gens-là fonctionnent, et comment nous, on pourrait fonctionner, il y en a même Elon Musk qui travaille là-dessus avec Neuralink, d'essayer d'implanter ou de brancher la pensée humaine avec un ordinateur, bien, déjà depuis longtemps, on se penche, ils se sont penchés là-dessus, et c'est l'espèce de pensée, la pensée quantique, donc dans un champ de la conscience, et ça c'est de l'instantané, il n'y a aucune limite de temps, il n'y a aucune limite de distance, parce que c'est comme insensé, quand tu regardes l'immensité de l'univers, que nos petites technologies archaïques puissent arriver à quoi que ce soit, et que c'est pas comme ça que ces civilisations-là se rendent jusqu'à nous, c'est par la pensée quantique, hein, qui est où il n'y a vraiment aucune, aucune limite de temps, et aucune limite de distance. La pensée quantique a la capacité de tenir simultanément plusieurs pensées opposées de mettre la pensée appropriée en action à un moment optimal. Et c'est sur ça que ces gens-là travaillent beaucoup. On travaille aussi sur ce qu'ils appellent la non-localité quantique, et qui est dans le même registre, et tout ça, ça se travaille tout en ce moment, ils sont à étudier ça, et ils en ont maîtrisé beaucoup, et t'en entends pas parler. Maintenant, Greer fait référence aussi à notre système, à notre modèle de transport qui utilise encore les hydrocarbures, le gaz, le nucléaire, c'est complètement dépassé tout ça, et même Nikola Tesla avait déjà commencé à percer le mystère de l'énergie qui nous entoure, parce que je vous avais dit cette semaine que j'avais mis la main sur un petit article, je vais essayer de le retrouver, je pense que je l'ai gardé, les scientifiques qui travaillent pour générer de l'électricité à partir de l'air ambiant, qui ont fait une percée apparemment, mais c'est parce qu'il fait longtemps qu'on est là-dedans, mais là, encore là, eux autres, ils le font via un système monétaire, puis de, s'il n'y a rien de gratuit avec eux autres, un système monétaire, puis de comptants, puis qu'ils veulent te vendre des appareils, mais ils sont déjà là-dessus, parce que déjà Tesla avait mis la main, et avait percé un peu le mystère, apparemment même dans les années 20, il avait déjà, ou dans les années 40, jusqu'aux années 40, autour des années 40, mais plus 20, je pense, tant, mis au point une voiture qui s'alimentait avec l'air ambiant, l'électricité, l'énergie qui est dans l'air ambiant, et les physiciens utilisent ça, ce principe-là, de ce qu'on appelle l'énergie du point zéro, et déjà, c'était maîtrisé, et JP Morgan avait dit à l'époque, il dit, si on ne peut pas mettre de compteur là-dessus, oublie ça, on ne veut rien savoir, parce qu'il y a toujours la question du contrôle, et la question du pouvoir et de l'argent, pour, naturellement, le complexe oligarchique qui nous gouverne, donc, apparemment, avec cette énergie-là, il donne un exemple, juste pour qu'on puisse imaginer ce que c'est, tu prendrais une tasse à café, puis l'énergie du point zéro quantique qu'il y a là-dedans, juste dans une tasse à café, pourrait être en mesure de faire bouillir tous les océans, juste pour te donner une idée de la puissance de ça, donc, il y a beaucoup, beaucoup de, cette énergie du point zéro, et on en fait référence, d'ailleurs, il dit, en blague, il dit, Tesla, il n'a pas une voiture, Tesla, parce que s'il avait une voiture, Tesla, on n'aurait pas besoin de la charger, il n'y a pas une Tesla, il y a une Mosque, ce n'est pas une Tesla, donc, l'énergie du point zéro, vraiment, très, très, très important, et tu as aussi, il fait référence, déjà, pour te démontrer que dans les, déjà dans les années 50, dans les écrits académiques, on en faisait déjà référence, avec un, un dénommé, Hendrick Casimir, qui a, défini un peu, ou ce qu'on l'appelle un peu, l'effet Casimir, et ses applications, qui est une polarisation du vide des champs quantifiés, et de toute cette énergie, qui nous entoure, et qui pourrait être utilisée, et qui pourrait éliminer, et on pourrait, en ce moment déjà, éliminer toutes nos sources d'énergie, hydrocarbures, gaz, pétrole, et nucléaire, pour faire avancer notre civilisation, et nous détacher de ces produits, qui sont toxiques, et dommageables, nous dit Greer, pour la biosphère, la nature, et la planète. Donc, cette approche-là est vraiment, primordiale, et c'est, probablement, l'idée, puis le gars, le plus, sérieux, et documenté, et compétent, concernant le phénomène extraterrestre, et c'est pas fait de façon, illuminée, ce gars-là, avec son projet de discours, j'ai toutes ses connexions partout, est vraiment quelqu'un d'intéressant, et fascinant, je voulais, je vais vous laisser cette petite capsule-là, dans la boîte de description, je vais voir, c'est extraordinaire, que tu le veuilles, et donc, tu vois, je voulais te démontrer, puis c'est pas moi, parce que moi, je suis vraiment un profan, mais je suis tellement intéressé par ça, comme vous, puis quand je vois des capsules intéressantes, comme ça, de gens vraiment crédibles, puis vous les connaissez, ces gens-là aussi, parce que vous êtes intéressés, je vous le partage, je sais qu'il y a beaucoup de, ma clientèle d'abonnés, qui sont une langue française, et je trouve que c'est important d'aller voir dans la langue de Shakespeare, ce qui se fait, parce que c'est très gros, la langue de Shakespeare, il y a beaucoup de choses qui se passent là, et ça me fait un plaisir de vous partager ça, je vous laisse cette capsule-là, fascinant, on est là-dedans, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas, mais eux autres le savent, nos dirigeants, ben ils le savent, pas vraiment parce qu'ils sont dans l'ignorance, mais les vrais gens qui sont là, au pouvoir, le savent, ils savent exactement ce que c'est, d'où ça vient, et comment ça fonctionne. Je vous laisse ça dans la boîte de description, la petite vidéo de Anonymous Official, avec cette partie d'entrevue, qui avait été donnée à ValueTatement, un autre site que j'aime beaucoup, qui est une entrevue d'au moins 45 minutes avec Stephen Greer, mais ça c'est juste un petit résumé, mais vraiment fascinant. Je vous reviens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –